Musique Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700. Le pasteur Kofi et moi, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous parler de ce Seigneur merveilleux qui s'appelle Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour, merci. Tu sais une chose, la joie de l'éternel est notre force. Alléluia. Amen. Alors, on partage la même joie avec vous. Je suis le pasteur Raymond Kofi pour vous servir dans votre émission préférée du Club 700. Maintenant, nous allons regarder un peu l'histoire, ce qui est arrivé à Jason Alvarez. Il était très tôt membre d'un gang avant de devenir chanteur à grand succès. Mais malgré tout ce qu'il avait, il y avait une insatisfaction profonde qui rongeait son cœur. Suivez son histoire. C'était en 1975. Shirley and Company se retrouvèrent en tête du hit parade avec Shame, Shame, Shame. Le chant fut un tube instantané, propulsant le chanteur Jason Alvarez au rang de star. Ce n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. C'était même tout l'inverse. J'étais encore plus vide que jamais. Jason avait 10 ans lorsque sa famille avait fui le Cuba de Castro pour aller s'installer dans une cité du New Jersey. Faisant partie d'une minorité pauvre, il fut traité comme un individu de second rang. Mais sa fierté l'amena à prendre les choses en main. Il y avait les gangs et toutes sortes de gens qui vous mettaient la pression. Je n'en avais pas l'habitude et j'ai décidé que désormais plus personne n'allait me bousculer. Pour se le prouver, il forma un gang avec d'autres adolescents comme lui. Mais il continuait de trouver sa vie misérable. Une chose cependant lui procurait de la joie. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé la musique. J'aimais chanter. Mais Jason n'avait jamais considéré la musique comme un moyen de s'en sortir. Jusqu'au jour où deux musiciens l'entendirent chanter. Mec, tu chantes trop bien. Dans deux semaines, on forme un groupe. Tu peux venir. Mais tu dois jouer d'un instrument. Jason demanda à son père de lui acheter une guitare. Je lui ai dit que j'avais pris une mauvaise direction dans la vie, mais que je voulais m'en sortir. Et que ma passion était le chant. Mon père m'acheta une guitare. Jason rejoignit le groupe, puis finit par quitter son gang. Je suis tombé amoureux de la musique et j'ai commencé à jouer dans des mariages et dans des clubs. À 21 ans, Jason était déjà marié avec Gade et poursuivait une carrière dans la musique à temps plein. Il sortit son propre album et plus tard signa avec Platinum Records. Mais tout cela ne comblait toujours pas le vide grandissant qui était en lui. J'ai commencé à me droguer. Quelqu'un m'a fait essayer la marijuana. Puis je suis passé au LSD. Un jour qu'il était au studio, une productrice cherchait la bonne voix pour un certain chant. Elle demanda à Jason de faire un essai. Les gens dans le studio sont devenus fous de joie et elle m'a dit « Joe, c'était génial ! » J'ai répondu « Super, je suis prêt à chanter maintenant. » Et elle, « Chantez ! » « Mec, on a déjà fait la prise. T'as été incroyable. Viens t'écouter, tu verras. » Ce chant, c'était « Shame, shame, shame. » Et boum, du jour au lendemain, nous partons tourner dans le monde entier. Jason fut vite dépassé par la célébrité. « Signer des tas d'autographes, l'enthousiasme et les cris des fans se retrouvaient devant des foules de 10 000 personnes. » « C'était devenu ma vie. C'était devenu mon Dieu. » Dans cette nouvelle vie, Jason se droguait encore plus et sa femme finit par demander la séparation. Pourtant, il se considérait toujours comme un surhomme. Un jour cependant, alors qu'il fumait de l'herbe avec un ami musicien, celui-ci lui posa une question qui dissipa ses illusions. « Il m'a dit, « Mec, est-ce que la vie, ce n'est que ça ? » J'ai alors réalisé que ce n'était pas non plus ce que mon cœur avait cherché. » Jason fit une dépression, nourrissant parfois des pensées suicidaires. « Ma vie, c'était juste exister. Il y avait un grand trou dans mon cœur et l'argent, la drogue, les femmes, le succès, les disques, ne pouvaient pas le combler. » Le tube finit par être délogé des premières places et la tournée prit fin. Jason décida de changer vis-à-vis de sa femme. Gail était devenue chrétienne et accepta de tenter d'arranger leur relation. Jason ne voulut pas essayer la foi de sa femme. « Jusqu'au jour où, la conduisant à l'église, il sentit le besoin d'y entrer. » « Ce jour-là, j'ai entendu l'évangile pour la première fois de ma vie et Dieu me parla directement. » Intrigué, Jason y retourna le dimanche suivant. « Le pasteur se met à prêcher et il dit, « Il y a quelqu'un ici que Dieu a approché. Et aujourd'hui, cette personne doit donner sa vie à Jésus. » Sur mon banc, je me dis, « C'est complètement fou. » Puis, j'ai une pensée, « Tu as déjà tout fait. » « Tu as déjà tout essayé. » « Pourquoi ne pas essayer ça ? » Jason s'avança jusqu'à l'hôtel et pria pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. « Lorsque le pasteur fit la prière de repentance, je l'ai répétée du plus profond de mon âme. » « Quand j'ai eu fini, je peux vous dire que la quête de toute ma vie, cette longue quête, cette recherche était arrivée à son terme. » « Le vide que j'avais ressenti jusqu'alors venait d'être comblé. » Aujourd'hui, Jason est pasteur de l'église « Love of Jesus » avec sa femme dans le New Jersey. Et bien entendu, il fait encore de la musique. « Dieu m'a dit ceci, « Si tu tiens ma main et ne la lâches pas, je te ferai traverser tous les passages difficiles de la vie, jusqu'à l'autre bord. » Mes amis, la vie sans Jésus-Christ n'est pas la vraie vie. L'apôtre Jean l'a bien dit. Il a dit « Au commencement était la parole. » Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chère et elle est venue dans ce monde. Et cette parole, c'est en elle qu'il y a la vie et la lumière, qui est la lumière des hommes. Comment pouvez-vous avancer correctement dans la vie sans lumière ? Je ne parle pas de feu d'artifice. Je parle de la vraie lumière. Maintenant, comme Jason, ce vide qui grandit en toi, qui a regardé cette émission, tu as besoin d'être rempli de la présence puissante de Jésus-Christ, l'auteur de la vie. Car tu sais, plus d'argent, plus de succès, plus de drogue, plus de femmes, plus de sexe, rien finalement ne sert à la vie pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Prends cette décision et prie avec moi maintenant pour accepter ce Jésus-Christ et combler ce vide qui grandit en toi sans cesse. Seigneur Jésus. J'ai regardé la vie de Jason. Toutes ces choses que je cherche moi-même, je ne les ai pas eues. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi d'avoir erré partout sans trouver le repos. Je me dépose entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, je veux devenir ton enfant. Merci de m'accepter. Merci pour ton sang qui me lave maintenant. Merci pour la vraie vie en toi, la vie éclairée en toi. Amen. Mon ami, si tu as fait cette prière, bienvenue dans la maison de Dieu et sois béni. Merci, Macy. Je dis Amen. Et vous aussi, Amen les amis. C'est la bonne décision. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700 les amis. Duke a grandi dans un environnement très violent, ce qui a fait qu'à l'adolescence, il n'a fait que des allers-retours en prison. Regardez. Les gens me demandent ce que fait un exécuteur dans un club de motards. Je peux le résumer en quelques mots. C'est le mec qui va vous voir quand on n'a plus envie de discuter. La satisfaction que je tirais de ces bagarres venait du sentiment de pouvoir m'occuper moi-même de mes affaires. Et ça, Duke Dodge l'avait appris bientôt dans sa vie. Il avait vécu avec des parents alcooliques et un père violent. Sa seule bouffée d'oxygène était quand le bus de l'église les emmenait, son frère et lui, le dimanche matin. Je me rappelle que dans le bus, on chantait des chansons sur Jésus. Je me rappelle de notre classe au sous-sol. Sur un des murs, il y avait une image de Jésus. Et j'aurais bien voulu pouvoir entrer dans l'image, plutôt que de retourner chez moi. Doug avait 11 ans lorsque son père tira sur un homme et le blessa, ce qui lui valut la prison. La mère de Doug, qui était incapable de s'occuper de ses enfants, les mit en foyer d'accueil. Dans l'un de ceux-ci, Doug subit des violences sexuelles. Je n'en ai parlé à personne parce que j'avais déjà compris qu'il n'y aurait personne pour m'aider. J'avais honte. Je me sentais impuissant. Doug décida que le seul qui allait pouvoir le défendre, c'était lui-même. Pour ce faire, il compta sur la seule chose qu'il avait appris de son père, la bagarre. Je pouvais me battre trois fois dans la même journée. C'était une chose que je faisais très bien. C'est la raison pour laquelle mes mains sont toutes abîmées maintenant. Tout comme son père, l'adolescent à problème faisait passer sa colère sur les autres. Mais à 18 ans, il tira sur un homme lors d'une rixe dans un bar. Lors de la négociation de peine, il fut condamné à 15 ans pour tentative de meurtre. Il estima que la seule manière de survivre en prison passait par la violence et l'intimidation. En prison, j'avais la réputation que si je voulais quelque chose qui vous appartenait, je vous le prenais. Puis j'espérais que ça vous pose problème, pour que je puisse prendre encore plus. Sept ans après, Doug fut libéré et alla rejoindre un gang de motards appelé les Riders. Il se jeta tout de suite dans cette nouvelle vie et dans son rôle d'exécuteur. Pour Doug, cela comblait un besoin bien plus profond. C'était une famille. C'était un groupe de personnes qui allaient m'accepter tel que je suis, qui allaient m'aimer et me protéger. Autant de choses que je n'avais jamais connues dans une famille. Mais dix ans après, Doug fut déçu. Il quitta le gang et se mit à prendre de la mette. C'était pour ne plus rien ressentir. J'étais adulte, mais j'avais été abandonné de tous et je cherchais une famille que j'espérais tant trouver. Ce n'est que lorsqu'un ami décéda suite à une overdose que Doug décida de suivre une cure. Quand le directeur leur expliqua que, d'après les statistiques, seule une personne sur 20 reste clean, il fut désespéré. Pour moi, c'était comme une peine de mort. J'étais allé là-bas en sachant que si je ne me reprenais pas, ce que je consommais allait me tuer. Sinon que quelqu'un allait me mettre une balle à cause de ce que je faisais dans la rue. Doug retourna chez lui. Se souvenant de son enfance à l'église, il se mit à prier Dieu. Je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire, mais j'ai besoin d'aide. Ce soir-là, Dieu a passé un accord avec moi. Il m'a dit que si je croyais en Jésus-Christ, son fils, et que je lui faisais confiance, il allait me montrer qu'il avait les choses en main. J'ai été délivré instantanément de l'alcool, de la drogue, de l'adultère et de tout ce que le monde m'avait offert jusqu'alors. Doug se mit à lire la Bible et passa du temps avec un voisin chrétien afin d'en apprendre plus sur Dieu. Quatre mois plus tard, il alla à l'église et professa sa foi en Christ. Quand je me suis avancé jusqu'à l'hôtel pour donner publiquement mon cœur à Jésus-Christ et à l'accepter dans ma vie, j'ai senti qu'il me disait, te voilà à présent dans la famille que tu as toujours désiré. Nous allons te donner l'amour et tout ce que tu as toujours voulu depuis que tu es enfant. Aujourd'hui, Doug est marié avec Tania et a une famille. Il a commencé un ministère pour les motards appelés Forget by Fire. Si vous voulez une deuxième chance dans votre vie, si vous voulez l'espoir, si vous voulez la joie, Jésus-Christ est la personne à qui vous adresser. Vous voyez les amis, le livre de Genèse 15 au verset 12 nous parle de l'histoire d'Abraham dans une de ses rencontres avec Dieu. Une terreur sombre et profonde tomba sur lui. C'est un gros verset. Vous savez, dans la vie, chaque fois que Dieu accorde une vision à un homme, Dieu le met pour ainsi dire à l'ombre de sa main où il n'a qu'à se taire et à écouter Dieu. Car il y a une obscurité qui résulte de l'excès de lumière et c'est le moment d'écouter en silence. Et quand Dieu, après une vision lumineuse, nous plonge dans les ténèbres, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est attendre, seulement attendre. Et c'est la chose la plus difficile. Dieu réalisera ce qu'il vous a fait voir si vous savez attendre. Gardez bien cela. Mais il ne faut jamais intervenir à la place de Dieu pour accomplir sa promesse. Abraham a dû traverser 13 ans de silence pendant lesquels toute sa confiance en lui-même a été détruite, y compris qu'il ne pouvait plus s'enténier qu'au conseil du bon sens. Non. Ces années de silence étaient une période d'éducation et non de réprobation. N'essayons pas de susciter en nous-mêmes artificiellement la joie et la confiance. Fions-nous à Dieu et laissons Dieu agir. La question à se poser face aux situations diverses, c'est ma confiance repose-t-elle en moi-même ou en tel ou tel enfant de Dieu, tel livre, telle prière, ou bien ma confiance se repose-t-elle tout simplement en Dieu lui-même et non même penser bien fait. Le but unique de l'éducation que Dieu nous dispense, c'est de nous apprendre à saisir la réalité de lui-même, c'est-à-dire Dieu. Dès que Dieu devient pour nous réel, toutes les autres choses deviennent des ombres. Et quoi que puisse dire ceci ou cela, rien ne peut troubler celui qui se fonde sur Dieu. Ça, rien ne peut troubler celui qui se fonde sur Dieu. Alors, je t'invite à prier avec moi. Seigneur Dieu, je veux que quelque chose change dans ma vie et en suivant ces divers témoignages, je connais mon besoin maintenant. Mon besoin, c'est toi, Seigneur. Je te demande de me pardonner, Seigneur, tous mes péchés, tout mon désordre, toutes mes désobéissances. purifie-moi par le sang de Jésus, ce sang qui a coulé à Golgotha pour moi, moi aussi, parmi tant de pécheurs. Et maintenant, même Seigneur, j'invite Jésus dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Oui, Seigneur Jésus, je te reçois maintenant. Je voudrais que tu le répètes encore. Seigneur Jésus, je te reçois maintenant dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Amen et Amen. Dieu est fidèle, c'est à lui que tu as parlé. Sois béni. Merci. Sois béni aussi, pasteur. Merci beaucoup. Cher ami, vraiment, je suis sûre que vous avez été touché par ce message. Et surtout, si vous avez accepté le Seigneur, si vous avez un besoin quelconque, n'hésitez pas à nous contacter. Cette émission continue, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci pour votre fidélité. Nous voici à la rubrique questions-réponses avec votre cher ami le pasteur. Merci, merci. J'aime bien ta cravate. Ah, merci. Alors, bonjour pasteur, j'ai une mauvaise façon de me comporter envers mon prochain. Je manque d'assurance et mes parents me le reprochent. Je ne sais plus quoi faire et je me mets à pleurer facilement. Ce problème me dérange beaucoup. Oui, en fait, la personne refuse de changer. Ah bon, hein ? Oui, c'est un refus de changer. Pourquoi je le dis, merci ? Elle dit que, elle pleure beaucoup, c'est-à-dire, ça pue tout à chaque fois qu'on lui reproche quelque chose. Alors, ça ne peut pas l'aider à changer. Je pense, à mon avis, que ce mauvais comportement, tout le monde, on ne naît pas sain, tout le monde naît avec de mauvais comportements, mais on fait des efforts et la Bible nous le dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Voilà les vertus dont la Bible nous parle. Donc, il y a des efforts à faire. Si papa me reproche telle chose, il faut que je cherche de l'aide. Qu'est-ce que je dois faire ? Et changer. Changer n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on cueille. Ça vient du cœur et le cœur n'est pas géographique. Il faut que la personne impose à son cœur la discipline que je vais changer tout en comptant sur le Seigneur. Très bien. Ça, c'est important. Très bien. Je crois au Seigneur Jésus, mais au fond de moi, je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu, parfois. Aidez-moi. Ah, la parole de Dieu dit ceci. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom unique du Fils de Dieu. La Bible ne nous dit pas que nous pensons que si nous sommes enfants de Dieu. Jean dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous êtes enfants de Dieu. Vous qui croyez. Une certitude. C'est une certitude qu'on ne sent pas, qu'on croit et qu'on accepte. C'est un fait de Dieu. Ce n'est pas un fait de Kofi ou de Massi ou de la personne. Non. C'est un fait de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que je crois ? Oui. Quels que soient mes sentiments, mes émotions, mes humeurs, une fois que je sais que je crois, donc j'accepte que je suis un enfant de Dieu. Et la personne doit accepter ce que Dieu a dit. Dieu vous a écrit ces choses afin que vous sachiez que vous êtes enfant de Dieu. Vous qui croyez au nom unique du Fils de Dieu. C'est très important. Formidable. Ce n'est pas émotionnel. Non. Pasteur, comment faire pour devenir un bon serviteur de Dieu ? Ah, ça, un bon serviteur de Dieu. En fait, Massi, l'homme, c'est le caractère. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas les talents. Ce n'est pas les manifestations extérieures sensationnelles. un bon serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui développe une bonne relation avec Dieu et surtout dans son caractère. C'est là où Dieu nous note. Les fruits. Oui, les fruits de l'esprit, les fruits du caractère. Et le plus grand caractère que Dieu recherche en nous, c'est ce caractère, c'est dans les relations. Alors, si je suis bien noté dehors ou à l'église, oh, pasteur Kofi, il est bon, il est ceci, et qu'à la maison, les enfants et madame Kofi grinsent les dents, alors j'ai un problème, je ne suis pas un bon serviteur. La Bible nous dit que c'est d'abord dans ma maison qu'il dirige bien sa propre maison. Alors, la bonne note pour celui-là qui veut être un bon serviteur de Dieu, il faut qu'il se pose la question, est-ce que je dirige bien ma maison ? Et si je dirige bien ma maison, alors j'ai la bonne note devant Dieu, devant les hommes, assis. Alors pasteur, les enfants conçus hors mariage ou qui sont le fruit d'une fornication, peuvent-ils aussi avoir une relation avec Dieu ? Tout à fait, Massie, il n'y a plus des exemples dans la parole de Dieu, on ne va pas faire la liste maintenant, elle sera très longue, des enfants qui sont nés hors mariage ou bien dans une relation illicite, ils sont devenus des géants pour le Seigneur. En fait, lorsque deux personnes, n'ont une femme, se retrouvent à un moment donné dans, ils ont fauté, comme on dit, ou bien ils se retrouvent dans la fornication ou dans le péché et puis il y a le fruit d'un enfant, on ne va pas jeter cet enfant et puis l'enfant est innocent, il n'a pas demandé à naître. Tout à fait. Voilà, alors cet enfant a le droit, a la liberté, a accès au trône de la grâce parce que la Bible dit que quiconque, c'est quiconque et ça c'est très important donc ces enfants peuvent avoir une bonne relation avec Dieu. Vraiment, merci pasteur, merci pour toutes vos questions. Nous allons maintenant nous retrouver dans cette localité de l'Afrique du Sud où il y avait vraiment urgence pour Mollinga, ses deux enfants et toutes les autres familles autour. Regardez. Quand son mari abandonna sa famille, Noligua se retrouva seule pour s'occuper de leurs deux enfants. Mes enfants me demandaient sans cesse où était leur père et je ne savais pas quoi répondre. Ça me faisait très mal. À l'école, je pensais à ma mère et j'étais très triste parce qu'elle était seule. Noligua n'avait pas de travail, mais elle se mit à s'occuper des enfants de son quartier. Toutefois, sa petite école de fortune ne cessait de se dégrader avec le nombre croissant d'enfants qu'elle accueillait. Ça devenait très difficile, surtout lorsqu'il pleuvait. Il y avait des fuites au toit juste à l'endroit où les enfants dormaient. Je devais chaque fois les déplacer. En raison de ces mauvaises conditions, le nombre d'enfants qu'on lui confia diminua fortement. Je pleurais beaucoup le soir et la nuit. Je demandais à Dieu ce que j'avais fait pour mériter tout ça. Nous entendîmes parler de Noligua grâce à une église locale et Orphans Promise de Sibienne vint à son aide en lui construisant une école flambant neuve avec assez d'espace pour accueillir plus d'enfants. Les enfants y sont entrés en courant et ont joué avec leurs nouveaux jouets. À présent, Noligua gagne plus qu'assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle gère un endroit propre et sûr pour les enfants de son village. Elle gagne même assez pour aider certaines familles démunies en leur proposant ses services gratuitement. Merci, Sibienne. Puissiez-vous continuer en aidant d'autres personnes comme vous m'avez aidée? Pas facile. Pas facile pour une mère célibataire comme ça. Elle a été abandonnée par son époux, les enfants, pas de business, rien du tout. Et puis, le problème, c'est que les autres familles autour en souffraient. Oui. Puisqu'elles gardaient tous ces enfants-là. Elles gardaient tous ces enfants, voilà. C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, c'est un peu le centre où chacun pouvait trouver, bon, je vais laisser l'enfant ici et tout ça. et maintenant, le monsieur est parti, je vais dire, le papa est parti. Quoi faire? Où aller? Comment manger? Heureusement. Heureusement, comme on dit chez nous en Afrique. Heureusement que Obi, qui a ce programme de garder et de privilégier les familles, surtout. Oui, oui, oui. De préserver les familles est venu au secours grâce au don. J'ai bien envie de dire heureusement que Dieu est là. Ah oui, maître. Il passe toujours par les hommes massifs. Bien sûr, bien sûr. En fait, pour que Dieu touche cette famille et bien d'autres familles et plusieurs autres familles dont nous parlons dans ces émissions du Club 700, il passe toujours par des hommes, des hommes de bonne volonté, des hommes qui sont disposés. Et des femmes de bonne volonté aussi. Et nous les encourageons. Toujours. Tout en disant toujours merci. Merci, merci, merci parce qu'ils le font. Beaucoup répondent positivement et cela aide Opération Bénédiction et Orphan Promise. Et c'est aussi l'occasion de dire à ceux-là qui regardent et qui posent souvent ces questions comment on fait partie du programme du Club 700, comment on fait partie du Club 700. C'est très simple. que voici les occasions lorsqu'ils voient ces témoignages de participer, de tendre la main, d'être dans le club pour encourager que l'évangile aille, l'évangile des deux mains. Un côté, la parole de Dieu, l'autre côté, l'eau et le pain. C'est important. C'est très important. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous allons profiter. Pendant que le Club va fermer ses portes, nous allons vous donner toutes les coordonnées pour être amis du Club 700. Vous avez donc le site, leclub700.tv, vous avez nos bureaux régionaux, vous avez Facebook et puis surtout, vous pouvez téléphoner à tous nos amis qui sont à l'écoute pour vous aider et surtout vous dire que Jésus-Christ revient bientôt. Donnez-lui votre vie. Il vous aime. Au revoir, pasteur. Merci, merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501